Salut à tous, bienvenue à cette petite vidéo d'instructions sur les bains en mode challenge, mon nom est Moko, et ça va me faire plaisir de vous expliquer un petit peu les grandes lignes du challenge. Le challenge implique qu'une personne en fait reste tout le temps sur la flaque d'eau, ça peut être soit sur la plaque ou dans l'eau ici. La personne n'a pas besoin d'avoir la protection, ça peut être une autre personne qui n'a pas de protection qui arrive ici temporairement si jamais pour x raisons on a besoin d'avoir une personne qui n'a pas de protection de venir ici, par contre c'est sûr qu'elle va perdre de la vie. Très important, si la personne qui est ici, donc ce qu'elle va faire au fond, c'est toujours rester au milieu et tirer les mobs qui viennent ici, c'est toujours deux psion et un cabal qui arrive je dirais à chaque 10 secondes, donc c'est parmi les 6 positions je dirais une des plus simples, juste à timer un peu la protection. Bien important, cette personne là doit quand même être attentive autour d'elle, c'est à dire que si elle sait qu'il y a une autre personne de ses coéquipiers qui arrive bientôt et qu'elle lui reste par exemple un peu de temps, qu'elle ne prenne pas la boule juste avant que la personne arrive ici sinon elle va devoir attendre. Donc c'est toujours mieux de prendre la boule pendant un temps mort on va dire. Cette personne là ici si vous êtes habitué, une fois que vous avez habitué les trois mobs, vous pouvez toujours retourner en arrière et aider également les autres qui sont là, le côté qui a besoin le plus d'aide et je vais expliquer c'est lequel. Donc en gros c'est ça, cette personne là doit toujours pendant la phase pour descendre les chaînes, rester sur la fleque d'eau. Lorsque la phase de DPS embarque, la personne peut prendre la boule 50 ici et attendre donc qu'une personne arrive, que ceux qui DPS en fait arrivent ici pour les chaînes, on débarque, on DPS les mobs qui sont à l'extérieur. Les quatre personnes, normalement c'est toujours 4-2 donc deux personnes qui démobent et quatre personnes qui font du DPS sur les cylindres. Une fois que ces quatre personnes là sont prêtes à partir et qu'il y en a une qui sort, on arrive et on finit le travail de descendre les chaînes. Très important, normalement pour que les chaînes, pour faire ça vraiment le plus facilement possible, il faut péter les neuf cylindres en un seul tour. C'est tout à fait faisable si tout le monde a au moins quatre ou cinq personnes ont un sleeper. Si vous avez des grenades à impulsion, c'est-à-dire qui restent sur les cylindres très longtemps, je pense notamment aux titans assaillants, très important de mettre les deux grenades. Je vous dirais même mettre une grenade de chaque côté, pas besoin de mettre les deux grenades du titan sur ce côté, ça fait extrêmement mal. Se concentrer sur les cylindres c'est important mais également lorsque vous n'avez plus de buff et que vous sortez pour démobber, très important de protéger votre équipe évidemment parce que si elle se fait, si un psion par exemple est au fond et elle réussit à faire sauter l'équipe, on échoue le challenge automatiquement. Alors c'est vraiment important d'être précis et très efficace également au démobrage. Donc ça c'est le rôle de la personne au milieu. Ce que j'ai fait avec mon équipe pour réussir le challenge, c'était en fait la première version qu'on a faite c'était que tout le monde en fait avait un remplaçant. Donc c'est-à-dire que on arrive, on prend la position et on attend et là à ce moment-là, il y a une personne du milieu qui vient nous voir et en fait on switch, on se croisait en fait le switch se faisait en fait ici au lieu d'attendre à la fin, alors au lieu d'attendre que la personne arrive ici. Pourquoi ? Parce que il faut qu'on fasse le switch de manière très rapide sinon le troisième et la quatrième switch changement en fait, les personnes n'auront plus de protection psionique. On a essayé ça comme ça, je vous dirais que c'est assez, c'est faisable, on a réussi à se rendre à la phase de l'EPS mais c'est très chaotique. Au niveau du, pour cleaner, pour nettoyer les mobs c'est vraiment chiant, c'est pas l'idéal, notamment lorsque le baigneur sort. Du coup ce qu'on a fait, si vous avez, vous connaissez qu'il y a on va dire un ou deux bons joueurs qui sont capables de survivre tout seuls, entre guillemets, pour les chaînes, à ce moment-là ce que nous avons fait c'est tout simplement mettre d'un côté deux joueurs qui eux-mêmes tout seuls vont garder la plaque, laisser la plaque monter et puis redescendre au fur et à mesure. Quand on voit que le buff est fini, donc là on démob bien évidemment, n'oubliez pas, pour tuer les baigneurs c'est très simple. Grenade, trois impulsions et le mec il est mort. Et ensuite on finit de cleaner. Une fois que ça c'est fait et qu'on n'a plus de protection, on revient tout simplement en avant. Très important d'avertir la personne qui s'en vienne pour dire que vous avez priorité pour prendre la protection pionique, vous revenez, on recline autour de nous et on recommence. Rendu là normalement, pour descendre la chaîne au complet, il faut faire deux relais. Un si vous êtes vraiment très très bon et que les deux en fait font deux relais, celui qui est en bas aussi. Mais normalement la plupart du temps c'est ces deux switch. Et là allez-y, c'est rift, barrage de titans, grenade, tout ce que vous voulez, super et tout pour vous sauver. Très important c'est de rester en ville le plus longtemps possible. Lorsque là ça se lock, à ce moment là tout le monde y va. Et là vous vous parlez à savoir qui démob, qui fait du DPS. Et là on commence à DPSer tout simplement. En faisant cette technique, l'avantage que vous avez c'est que l'autre côté vont fonctionner normalement comme un raid normal. C'est à dire qu'ils vont faire simplement le switch de en haut, milieu, en bas, en bas, milieu, en haut. C'est vraiment l'autre côté seulement qui vont devoir se débrouiller tout seul. Et normalement si vous ne pouvez pas mettre deux personnes tout seul, vous pouvez en essayer avec une seule et faire le switch à quatre. Sauf qu'à un moment donné c'est, il va falloir faire la personne d'en haut par exemple. Si elle vient de, la personne en bas à droite vient au milieu, va en haut à droite. Cette personne là va devoir traverser et aller directement au fond là-bas. Donc traverser la salle de manière diamétralement opposée. C'est à peu près la même distance au fond mais c'est juste que c'est un peu plus long. Et là ça risque de peut-être wiper ou de retarder le lock des chaînes. Donc encore une fois si vous avez des gens qui sont habitués à faire les phases tout seul sans trop de problèmes, allez-y, n'hésitez surtout pas, ça vaut la peine. Pour les A moi je vous dirais très important. Merciless c'est vraiment un must. Ça aide beaucoup. Les roquettes c'est efficace mais contre les baigneurs sauf que contre les cylindres c'est pas si bon que ça. Moi comme arme secondaire j'utilise le machine gun aussi. Normalement grenade, machine gun c'est suffisant pour tuer un baigneur. Et très important lorsque vous démouvez, j'ai vu malheureusement trop de gens faire cette erreur. Quand c'est très important de cligner au fur et à mesure. Donc ici on peut déjà tirer les gens qui sortent, les hades qui sortent. Parce que quand votre baigneur va sortir il faut vraiment rester le plus longtemps sur la plaque. Il y a trop de gens qui malheureusement restent, voyez-vous là, ils ne s'en rendent pas compte en fait. Ils se déplacent évidemment, ils veulent rester en vie, ce qui est tout à fait normal. Sauf que là le problème, quand ils font ça, la chaîne descend, pardon remonte. Donc très important autant que possible d'essayer de rester sur votre plaque autant que possible. Et ensuite d'utiliser les coins pour vous protéger etc. Il y a aussi un petit truc aussi, bon ça fait gagner quelques petites secondes mais c'est faisable, ça parait un peu bizarre mais c'est de sauter ou de flotter un peu dans les airs comme ça. Ça vous permet en fait de gagner un peu de temps pour la chaîne. Elle va continuer de descendre mais le timer va en fait s'arrêter quelques secondes, une ou deux secondes, pas plus que ça. Mais des fois si ça prend que ça pour vous assurer que la chaîne se lock, ça vaut la peine d'essayer de prendre soit un peu de dégâts ou de rester ici. Donc ici comme je vous disais, pour tirer les hades, très important, ceux qui sont en haut peuvent tirer à partir d'ici. Évidemment ceux qui sont en bas, très simple. On tire à partir du milieu. Essayer d'aider aussi les voisins, ça devrait pouvoir se faire. Donc voilà, une des raisons pour laquelle on a pris de chaque côté, c'est que je pense que la plupart des gens sont habitués à faire gauche, une équipe de gauche, une équipe de droite. Et on n'a pas voulu en fait mettre quelqu'un tout seul en bas à droite et quelqu'un tout seul en bas à gauche. Sinon ça aurait trop changé la dynamique. Et écoutez, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Important aussi de vous parler au niveau du démobage, qui va démobber en premier, qui va faire quoi. Parce que sinon, trop d'équipes malheureusement se font avoir, ils rushent trop pour péter les cylindres et ils se font déborder par les mobs. Ne faites pas, ne laissez pas une personne démobber. Parce que, oui, les baigneurs vont apparaître, mais vous allez avoir aussi des mobs qui apparaissent derrière aussi, pendant à peu près 20 secondes. Donc une personne ne pourra pas s'occuper de ça. Surtout si elle a déjà fait son super. Niveau setup, évidemment, arcaniste électrique, c'est super bon. Si vous avez un autre arcaniste, à ce moment-là, mettez sort de dégâts, ici. Les titans, grandement recommander d'être en assaillant. Parce que même si... parce que les marteaux, de toute façon, vous allez tirer au merciless ici. Donc les marteaux ça sert à rien. Et également, vous allez vous faire beaucoup plus mal avec vos grenades, les titans. Donc c'est mieux, beaucoup mieux les titans. Et aussi, vous pouvez mieux gérer plus longtemps les hads qui sont ici, si vous êtes en assaillant. Les chasseurs, à moins vraiment que vous ayez du mal avec les hads, ici. Ce qui m'étonnerait, parce que normalement, la personne qui est là va toujours cliquer les hads. Mettez-vous en golden gun, comme ça vous êtes sûr au moins de... ou six fois golden gun, comme ça vous pouvez être sûr de tirer au moins beaucoup de... de cylindres. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, bonne chance pour le challenge. Bye.